L'affaire Jérôme Star, le paparazzi Jean-Claude L. Fassi, accusé d'avoir manipulé Anwar, réagit. Vous croyez que l'affaire Jérôme Star, Cardenas suivait tranquillement son cours ? C'était sans compter l'entrée en scène d'un nouveau protagoniste. Anwar, l'un des deux jeunes hommes qui avaient porté plainte pour viol sur mineur contre Pascal Cardenas a affirmé, sur Snapchat, avoir été manipulé par Jean-Claude L. Fassi. Contacté par 20 minutes, l'ancien paparazzi dément. Je fais l'œuvre de célébrité publique. Je suis tout à fait à l'aise pour parler d'Anwar, prévient d'emblée Jean-Claude L. Fassi. J'ai enregistré absolument tout ce qu'on s'est dit, je n'ai aucun problème l'ancien photographe, confirme donc être en contact avec Anwar, et se dit certains vont ne pas avoir entraînés la loi. Il affirme que quand Jason l'autre jeune homme, qui a dit qu'avoir porté plainte contre Pascal Cardenas, lui a raconté ses mésaventures avec celui qu'il appelle Babybel, Jean-Claude L. Fassi a décidé de le prendre sous son aile. Pourquoi ? Je fais du métoyage, c'est salutaire pour tout le monde. Je fais l'œuvre de célébrité publique, affirme celui qui nous a envoyé une affiche de lui grimait en justicier masqué. Quand tu as connaissance de ce genre de fait, tu les sors. Je trouve une victime, je lui explique comment ça va se passer avec la presse, avec la justice du coup, ils savent qu'ils vont avoir de la pression sur les épaules, et Jean-Claude L. Fassi compte sur ses premiers témoignages pour délier d'autres langues. Je l'ai pris au sérieux. Au départ, Jean-Claude L. Fassi indique avoir entendu parler d'Amar par Myriam Pellomba, la rédactrice en chef du magazine public, à laquelle le jeune homme aurait raconté son histoire, il y a environ un an. Je l'ai pris au sérieux parce qu'il avait parlé avant que l'affaire éclate, rappelle-t-il. Je suis entrée en relation avec lui, puis avec Jason, je leur ai trouvé des avocats que je connaissais. Jean-Claude L. Fassi réfute toutefois les accusations de manipulation. Le gars, je l'ai vu deux heures dans ma vie, une fois pour l'interviewer, puis une deuxième pour vérifier, il me disait la vérité. On est allés chez Pascal Cardenas, je voulais être sûr qu'ils aient vraiment la donnaise. En repartant, on l'a croisé qui rentrait en voiture dans son parking avec un petit jeune, mais on ne l'a pas importuné, et de rappeler que son dictaphone était en marche en permanence, quand il était avec Anwar et Jason, pour assurer ses arrières. Il voulait juste du bus. Sur Snapchat, Anwar a déclaré, j'ai décidé de parler des agissements de Pascal Cardenas. J'ai été contacté par Jean-Claude L. Fassi, qui m'a proposé d'avoir des avocats gratuitement, pour pouvoir me défendre et m'a vendu un disco plutôt alléchant. Par la suite, il nous a fait rencontrer des avocats, moi et Jason. On ne s'est pas rendu compte sur le coup que ces avocats étaient à ces avocats à lui, avec lesquels il entame des procédures. Ce qu'ils se sont amusés à faire, c'est qu'ils ont modifié les plaintes dans sa vidéo, il assure que son avocat se serait amusé à mettre je remue dans l'histoire pour faire du bus, et à vendre des informations à public. Une accusation qui ne tient pas selon El Fassi, les gamins, ils ont relu et signé leur plainte. Ils ont fait les mêmes déclarations à chaque interview à la presse, ils savaient ce qu'ils faisaient. A mon avis, Anwar voulait juste du bus. Le photographe assure qu'Anwar lui aurait envoyé un SMS pour lui proposer de prendre des photos où ils intimideraient Pascal Cardenas pour les vendre à la presse Bible. Il est prêt à faire du bus alors qu'on est en pleine instruction, on voit le niveau, s'exclame-t-il, ajoutant qu'il a refusé aussi sec. Pascal Cardenas et Jérémy Giscou, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. En ce qui concerne Pascal Cardenas et Jérôme Starr, El Fassi tient à mettre les choses au clair, en affirmant que, s'il a déclenché l'affaire, ce n'est pas contre eux, mais pour la justice. Je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus de ma vie, je m'en fous, s'énerve Jean-Claude El Fassi. En attendant, son avocat, Alexandre Blondion a reçu instruction d'agérant référé pour diffamation au civil et concomitamment au pénal à l'honneur de Jean-Claude El Fassi, nous a-t-il indiqué. Les accusations de manipulé se portent atteinte à son honneur et sont diffémétoires. D'après Jean-Claude El Fassi, l'avocat des Noirs, Kamel Benanga, devraient aussi porter plainte pour diffamation dans les jours à venir. Contacté par 20 minutes, celui-ci n'a pas encore recourri. Sous-titrage Société Radio-Canada